Bonsoir à toutes et à tous, on va bientôt commencer parce qu'il est 18h et on va être ensemble à peu près une heure, ça dépend des questions. Mais avant de commencer, je voulais m'assurer que vous recevez bien le son et l'image, notamment le son et puis la présentation. Ok, alors pour ceux qui veulent me répondre ou tout à l'heure envoyer des questions, vous avez en haut à droite la possibilité de le faire par la fenêtre chat. Voilà pour information, donc on se réservera un petit temps pour les questions à la fin. Ok, donc j'ai pas mal de retours, comme quoi le son est ok, l'image aussi, 5 sur 5 sur le son, bon bah merci à tous. Oui, le son est là, merci, merci, c'est parfait. Très bien, alors nous allons commencer parce qu'il est effectivement 18h passé maintenant. Donc on est ensemble environ une heure pour ce webinaire sur le trader privé, la seconde édition, et ça me donne l'occasion d'appuyer sur les 3 piliers du trading qui sont indispensables aux traders privés que vous êtes et que nous sommes tous, je pense. Donc je vais détailler ça dans ce webinaire. Et puis on verra comment avec le Wallmaster, on peut, en allant plus loin justement, avoir des outils d'aide à la décision qui vont nous aider, notamment pour certains des piliers. Alors, avant de commencer, je vais tout de suite me présenter. Donc, Benoît Fernandez-Rio, formateur Wall Trade Institute, et à ce propos, je remercie donc Wall Data de me donner la parole ce soir pour justement vous dispenser, et bien cette conférence sur les 3 piliers du trading. Donc le Wall Trade Institute, c'est une émanation de Wall Data, que vous devez bien connaître, qui est l'éditeur du logiciel Wallmaster, et je donne des formations à ce propos. On va revenir dessus pour vous présenter ce qu'il y a dans les formations, et puis les prochaines sessions. Donc je suis formateur, je suis également trader pour compte propre, et puis consultant auprès d'établissements bancaires. Alors moi, ma spécialité, c'est le Forex. Pour ceux qui me connaissent, c'est le marché d'échange. C'est ma spécialité. Après, je travaille d'autres marchés, puisqu'un marché est un marché, mais je suis essentiellement sur le Forex, et essentiellement, avec un horizon de temps, swing trading, voire day trading, pour des unités plus courtes. Mais je ne suis ni scalpeur, ni investisseur, entre guillemets, puisque mon horizon de temps n'est pas plusieurs années, mais véritablement seulement plusieurs jours, modestement, voire plusieurs heures. Donc, trader pour compte propre, consultant et auteur des ouvrages à succès, introduction au Forex, et surtout, le trader privé, qui nous amène à être ensemble ce soir, aux éditions Galino. Le trader privé, dont je vais tout de suite parler. Voilà, donc introduction au Forex, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais le trader privé, c'est véritablement le livre qui va guider un petit peu le cours de ce soir, puisque vous allez retrouver dans ce livre, les trois piliers que vous avez là, maîtrise comportementale, méthode de trading, et gestion du risque, qui est le sous-titre de ce livre, le trader privé, qui s'adresse véritablement à tous ceux qui ont envie de trader activement sur les marchés, quel que soit le marché. Donc, il en est à sa seconde édition, qui sort en fait, là on est en février, et bien demain, en mars, le 1er mars, et à cette occasion, avec World Data, nous faisons une offre, entre guillemets, promotionnelle, puisque vous pouvez bénéficier du livre, en avant-première, en le commandant jusqu'à demain, en fait ce soir, sauf que ce soir, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on prolonge jusqu'à demain, 1er mars, pour commander l'ouvrage, donc la seconde édition, qui sera envoyée, dès que l'éditeur nous l'aura envoyée, et dès que je vous l'aurai dédicacé, parce que chacun, vous recevrez, donc, le livre dédicacé. dédicacé. Alors, oui, quelles sont les différences, de cette édition, avec la précédente, en fait, c'est surtout, que la précédente édition, a été, totalement écoulée, puisqu'il a été, donc, victime de son succès, et, du coup, à l'occasion de la, réimpression du livre, généralement, on en profite, pour le remettre à jour, donc, en fait, la grande différence, réside, dans des peuples, petits ajouts, de ci, de là, pour le remettre à jour, mais il n'y a rien de fondamentalement différent. Si vous avez déjà la première édition, alors, ce n'est pas très vendeur, ce que je vais dire, mais c'est réaliste, vous n'êtes pas obligé de commander la seconde édition, puisque vous allez retrouver quasiment le même texte. Par contre, les exemples seront à jour, les exemples, notamment, à la fin du livre, et puis, les exemples qui parcourent le livre sont à jour, puisque, voilà, autant avoir des graphiques de 2015, plutôt que de 2012 ou 2013. Voilà, si vous avez l'édition de 2013, effectivement, après, j'ai envie de dire, vous pouvez être fan, et puis recommander la nouvelle édition, vous aurez la dédicace en plus, voilà, mais c'est dans un esprit purement de collectionneur, et non pas, voilà, pour se remettre véritablement à jour, sur le fond, en tout cas, sur le texte. Ce qui d'ailleurs est rassurant, puisque la première édition, donc le texte sur le fond reste là, ce qui veut dire que la première édition était déjà, finalement, bien écrite. Donc, c'est rassurant, en quelque part. Introduction au Forex, qui est le premier livre que j'ai commis, c'est ce que vous voyez à droite, à gauche, pardon, de votre écran, vous avez donc la possibilité de découvrir ce marché, grâce à ce livre, qui est une introduction. Donc, si vous connaissez déjà très très bien ce marché, dans l'absolu, vous n'avez pas besoin forcément de ce livre, sauf à éventuellement remettre à jour vos connaissances, notamment sur l'histoire du marché, et puis quelques particularités du marché. Mais c'est vrai que fondamentalement, c'est quand même un livre qui s'adresse plus à des débutants, ou à des gens qui ont envie de faire autre chose que les simples, les seules actions du CAC 40 typiquement. Voilà, donc pour les deux livres, Introduction au Forex, qui d'ailleurs en est à sa troisième édition, et Le Trader Privé, qui, bah, dès demain, en sera à sa seconde édition. Donc, il vous reste, je le répète, mais pour ceux qui souhaitent le commander, c'est jusqu'à demain, 1er mars, que vous pouvez le faire, et ensuite, vous l'aurez évidemment, mais plus en avant-première, et plus en version dédicacée. Alors, on va commencer, bientôt, le sujet de ce soir, après cette petite introduction, mais, je vais quand même garder, encore deux minutes, voilà, pour mon actualité, pour vous parler des formations, notamment de la formation au trading actif, que je dispense au sein du World Trade Institute, avec les prochaines formations, qui sont du lundi 14 au vendredi 18 mars, donc, dans pas très longtemps, dans 15 jours, qui est quasiment complète, je crois qu'il reste une seule place, et, la prochaine session, ensuite, sera en mai, donc du 23 au vendredi 27 mai. Donc, généralement, c'est du lundi au vendredi, parce que, comme vous pouvez le voir, la formation se déroule sur, trois jours, qui sont les trois jours, monobloc, en quelque part, d'études théoriques, plus, après, en seconde journée, des exemples pratiques qui commencent, mais on continue sur la théorie, et petit à petit, on dérive sur la pratique, pour aller totalement en pratique, le troisième jour, tous ensemble, en salle de marché, mais sur un exemple, sur des exemples, pardon, qui seront ciblés. Ensuite, en journée 4 et en journée 5, ce sont des journées dites de coaching, qui sont dans l'absolu optionnelles, mais fortement conseillées, puisque vous pouvez venir à ces formations, à ces journées, pardon, de coaching régulièrement, puisqu'on a des sessions qui sont dispensées tout au long de l'année, pour ces sessions de coaching, où là, on est totalement sur la pratique, totalement sur le marché, et totalement ensemble, et vous pouvez intervenir en réel, en démo, en paper trading, ou sur un compte, donc, réel, ou, qui soit, faiblement achalandé, ou fortement achalandé. En quelque part, c'est vraiment vos journées, ces journées de coaching, et ça, ça fait le lien avec tout ce que l'on voit précédemment. Alors, une question, ces journées sont-elles une application pratique du livre ? Oui, la réponse, c'est, on peut dire ça, effectivement, puisque sur le livre, vous aurez plus, à la manière d'un, vous savez, d'un code Rousseau, le code de la route, en quelque part, et puis, le code de bonne conduite, sur la route. Par contre, vous n'aurez pas la pratique, et c'est vrai que la formation se complète, parce que là, vous êtes au volant, et puis, on est véritablement, tout au long de la formation, en train de pratiquer le marché. Donc, ça se complète pas mal. Ces formations sont-elles dispensées en province ? La réponse est non, elles sont dispensées, ben, uniquement ici, à Paris, au cœur de Paris, place de la Bourse, en face du Palais Brognard, donc, on est dans le cœur historique, de la place parisienne, et, effectivement, non, malheureusement, elles ne sont pas dispensées en province. Voilà. Donc, pour la formation, s'il n'y a pas d'autres questions, sur, ni le livre, ni votre serviteur, ni les formations, on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Et alors, pour ce faire, je vais couper la webcam, parce que ça a peu d'intérêt, de la laisser en route, toute la présentation, et d'autant plus que ça peut manger de la bande passante. Donc, je coupe tout de suite la webcam, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, on est toujours ensemble, sauf que vous aurez uniquement le son, et uniquement les slides. Alors, quels sont ces fameux trois piliers, sur lesquels tout bon trader doit se reposer ? On l'a dit, le trader privé, c'est une activité, qui ressemble à une activité professionnelle, et qui doit être totalement faite dans cet esprit, bien que l'on soit un particulier. Donc, vous devez vous reposer sur ces trois piliers. Ces trois piliers sont les suivants. On parle de la méthode, donc la méthode de trading, du money management, c'est en fait la gestion du risque, la gestion des risques, de manière générale, on va en reparler. Et puis, le mental. Le mental, c'est la maîtrise comportementale. Les trois piliers se présentent parfois sous la forme de méthode 3M, c'est-à-dire M pour méthode, M pour money management, et M pour le mental. Les trois M sont finalement les trois piliers que tout bon trader doit appliquer. Ces trois piliers sont à pondérer à terme de façon identique. À terme. Donc, ça veut dire que la méthode, le money management et le mental ont autant d'importance dans l'absolu. À terme. Évidemment, si je parle de à terme, et si je répète souvent ce à terme, c'est bien pour vous parler implicitement d'un cheminement. Un cheminement qui va finalement vous faire partir d'un point A, un point de départ, pour lequel chacun aura finalement une place. C'est-à-dire, certains sont très débutants, d'autres ont un peu plus d'expérience, d'autres sont totalement expérimentés sur le marché, mais pas forcément sur les marchés modernes. Bref, chacun part d'un endroit bien particulier en départ. Et à la fin, vous devez arriver à la maîtrise du marché dans son ensemble et l'approche globale du trading par la maîtrise de ces trois piliers. Méthode, money management et mental. On les pondère donc en cible de façon identique, ce qui signifie que, à la base, vous ne les pondérez pas de façon identique, mais vous devez forcément appuyer et mettre l'accent sur deux piliers principaux qui sont le money management et le mental, et surtout le mental. C'est pour ça que là, vous avez sur le slide trois points d'exclamation en rouge sur la maîtrise comportementale. Deux points d'exclamation en orange sur la gestion du risque et un point d'exclamation sur la méthode de trading. Dit autrement, vous avez une pondération qui doit être différente au départ parce que malheureusement, trop souvent, quand on débute, on met l'accent sur la méthode et on laisse de côté la gestion du risque et encore plus de côté la maîtrise comportementale, donc le mental. Et pourtant, c'est tout l'inverse qu'il faut faire quand on débute. Il faut appuyer un grand coup sur le mental, évidemment, ne pas négliger la gestion du risque, le money management, et puis, finalement, la méthode n'est qu'un pilier parmi d'autres et sur lequel, généralement, on a le plus creusé à l'origine, donc finalement, c'est celui qu'on doit, entre guillemets, j'ai envie de dire, laisser un peu de côté pour commencer. Donc, en fait, pour résumer, au départ, vous devez absolument appuyer d'abord sur la maîtrise comportementale et la gestion du risque et ensuite, eh bien, rétablir l'équilibre en mettant une pondération strictement identique donc ça veut dire en gros 33% sur la méthode et sur le reste. Voilà, l'écueil pour notamment les débutants, c'est de se focaliser sur la méthode et une fois que l'on a, eh bien, constaté que ça ne marche pas, après peut-être une série de gains, entre guillemets, peut-être la chance du débutant, à un moment donné, on sombre sur quelques pertes et on ne comprend pas pourquoi. Et l'écueil, c'est de vouloir changer une méthode alors que finalement, il faut absolument, absolument, avant de changer une méthode, eh bien, regarder du côté des deux autres piliers. Peut-être qu'on a une mauvaise gestion du risque, peut-être qu'on a un problème au niveau de son comportement face au marché. Si ça, c'est bien compris, vous avez déjà, à mon avis, les clés pour réussir à terme, donc, il faut absolument, désormais, eh bien, vous voyez, aller sur autre chose que la simple méthode. Alors, on va parler tout de suite de la maîtrise comportementale et je fais exprès de commencer par ça puisque si vous m'avez suivi, vous avez bien compris que c'est ce sur quoi il faut appuyer le plus quand on débute. Malheureusement, c'est pas ce que l'on aime faire mais on va le faire, en tout cas, ce soir ensemble. Donc, on va appuyer sur le mental. Donc, on est trader discrétionnaire et comme vous pouvez le constater sur le slide, en tant que trader discrétionnaire, notre outil principal, ça reste quand même ce qu'il y a dans notre tête. Ce n'est pas un robot qui va trader pour nous, c'est bien nous qui allons cliquer à un moment donné sur la plateforme de trading pour passer des ordres et à ce moment-là, on est bien, en tant que trader discrétionnaire, seul maître de notre destin. Donc, le logiciel mental, c'est ce qui est le plus important pour notre maîtrise comportementale. Ce logiciel mental, il s'appuie sur le fait, tout d'abord, d'éviter les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quoi ? Alors, les biais cognitifs, j'en parle pas mal dans le livre et puis on en parle aussi, évidemment, pendant les formations. Je vous donne quelques exemples. Eh bien, c'est le fait d'avoir une réalité qui est déformée. Typiquement, un biais cognitif, typique, c'est le biais de rémanence, c'est-à-dire d'avoir en tête trop souvent ce qui se passe, ce qui s'est passé récemment. Alors que finalement, ce qui s'est passé d'une manière un peu plus lointaine, s'est bien passé et est toujours valable, mais on l'a un peu oublié. Je vous donne un exemple très concret, un exemple exprès caricatural, mais très concret, qui d'ailleurs devrait tous vous toucher et vous allez tout de suite comprendre. Aujourd'hui, pour vous, quel est le critère numéro 1 pour choisir un broker ? La plupart des gens, et peut-être vous actuellement, en répondant à cette question, vont dire, eh bien, les frais de commission, le spread, le nombre de pips, en fait, qu'il y a entre l'achat et la vente, dit autrement, ce que me prend finalement le broker en frais, en deux courtages. Alors, le terme broker, c'est simple, c'est le courtier. donc celui qui va vous permettre de passer des ordres sur le marché. Voilà, donc effectivement, voilà, j'ai quelques retours comme quoi, on me dit, les services et les frais de courtage, la rapidité et les prix, etc., etc., donc, voilà, effectivement, on est quand même axé pas mal sur le service et la qualité, et le prix, pardon, donc le rapport qualité-prix, les frais, et je vois certains qui, effectivement, et c'est ça, en fait, là où je voulais en venir, qui me disent la sécurité du capital ou alors son bilan, voilà, c'est sa solidité, effectivement. Et ça, on l'a un peu trop oublié aujourd'hui parce qu'on est en 2016 et la crise de 2008, bien qu'on l'ait encore un petit peu en tête, est quand même loin derrière nous, mais si j'avais posé cette même question en octobre ou en décembre 2008, il y aurait quasiment l'unanimité pour me dire la solidité du broker, la sécurité des fonds, la ségrégation des comptes, etc., etc., enfin, tout ce qui touche, en fait, à la solidité. Donc vous voyez, on a un biais cognitif de rémanence qui est typique là, pour le coup, alors qu'il n'agit pas sur les prix de marché dans ce que je viens de dire, mais qui est quand même assez flagrant, qui est qu'aujourd'hui, on retombe sur les critères de base qui sont le prix et la qualité du broker. Voilà, on l'a un peu oublié, mais à une époque où les banques tombaient en gros tous les 15 jours à travers le monde, on était quand même sur autre chose et on recherchait avant tout la sécurité des fonds. Voilà, donc c'est ça un biais cognitif et des biais cognitifs, on en a plein. On peut voir une courbe qui monte alors que finalement on est dans une tendance baissière parce qu'on n'a pas zoomé en arrière suffisamment. C'est un biais cognitif classique, typique, qui existe sur les courbes de marché. Vous voyez, des biais cognitifs des biais cognitifs, on en a pas mal. Encore un dernier exemple, biais cognitif classique, le marché est monté depuis les 5 dernières séances par exemple, donc ça fait une semaine qui monte, et bien on a un biais, un biais par émanence qui de fait, sans avoir ne serait-ce que commencé la moindre analyse, déjà, on nous dit qu'on est plutôt certainement haussier. Alors c'est pas évidemment explicite, c'est implicite, c'est au fond de nous et on est forcément peut-être un peu plus haussier que baissier parce que le marché a monté depuis 5 séances. Alors qu'en fait, sur les marchés, c'est un peu comme en météo, c'est pas parce qu'il a fait beau les 5 dernières journées qu'il va faire beau la 6ème, surtout en climat tempéré. En fait, il faut quand même analyser toutes les conditions du marché. Donc voilà, la maîtrise comportementale, c'est déjà commencer par éviter les biais cognitifs. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est important sur la maîtrise comportementale, c'est d'agir, d'avoir donc un comportement sur les marchés qui préserve au maximum notre propre zone de confort. C'est déjà suffisamment difficile d'être sur les marchés, surtout en tant que trader privé puisqu'on est seul face à nos écrans, face à nos courbes. On est seul alors que dans les salles, les pros sont généralement en équipe. Eh bien, il faut absolument donc avoir une roadmap en quelque part d'intervention, en tout cas un algorithme d'intervention, une procédure des automatismes qui font qu'on préserve au maximum notre zone de confort en systématisant l'intervention, en l'industrialisant au maximum. Donc ça, c'est ce qui permet d'être confortable face à quelque chose qui, de base, ne l'est pas puisqu'on met en risque quand même de l'argent et on est sur des courbes qui peuvent se retourner à tout moment donc qui peuvent véritablement mettre en risque notre capital. Il y a quelque chose qui est important et que je développe pas mal dans le livre qui est de ne pas succomber succomber aux sept péchés capitaux du mauvais trader. Donc là, typiquement, on est sur l'orgueil, par exemple, l'orgueil de vouloir avoir raison, forcément avoir raison sur les marchés alors que finalement, le marché seul aura raison in fine et nous, nous ne sommes que humblement là pour mettre des probabilités dans un sens ou dans l'autre et il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce que l'on analyse jamais, jamais, jamais. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre l'orgueil de côté. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir une forme de fierté lorsque l'on réussit. Ça, c'est toujours très bien mais un orgueil, c'est à éviter parce que c'est le début de la fin quand on tombe dans cet écueil. Se croire supérieur aux autres, se croire supérieur au marché, c'est en quelque part le début de la fin. La naïveté, évidemment, c'est aussi un péché capital qui nous attend au tournant puisqu'on peut succomber, on en parlait tout à l'heure des brokers. Il y a des brokers, alors généralement la liste noire est sur le site de l'AMF, donc vous pouvez la trouver assez facilement, qui vont jouer sur notre naïveté pour nous vendre des produits qui ne sont pas forcément bien adaptés à notre façon d'intervenir ni à notre inversion au risque, voire pire, on a parfois des arnaques qui sont montées pour nous faire miroiter des bénéfices in fine, alors que tout l'enjeu c'est de manger notre capital. Donc ça, typiquement, évitez de tomber dans ces choses-là qui sont quand même assez faciles à éviter, donc un petit tour sur le site de l'AMF, vous regardez la liste noire et vous évitez typiquement ces brokers pour commencer. La naïveté, c'est aussi la naïveté de croire que le marché est linéaire, de croire que le marché est mathématique, de croire qu'il y a un graal, qu'il y a une formule miracle en quelque part qui marche, alors que non, le marché, c'est loin d'être tout ça, le marché, c'est finalement de la psychologie de foule, la psychologie humaine, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, il n'y a pas de graal, donc évitez de tomber là-dedans, typiquement. La paresse, encore un péché capital qui est très important, la paresse, c'est ce qui nous attend tous au tournant, alors pas forcément au début, parce qu'au début on est motivé, donc on a envie de travailler, de travailler le marché, mais par contre, après, après un certain nombre de trades, et notamment, typiquement, une série de trades gagnants, on peut s'abandonner à la paresse, justement, en se croyant un peu supérieur au marché, en croyant l'avoir enfin compris totalement, et on va commencer peut-être, en se commentant la paresse, à éviter, eh bien, notre propre roadmap, à éviter notre propre plan de trading, à éviter tout ce qui va faire qu'on maîtrisait les risques précédemment. La paresse, c'est, oui, quelqu'un me dit que la paresse, c'est la mère de tous les vices, effectivement, c'est généralement ce qui, bon, tous les péchés nous attendent au tournant, mais celui-ci, c'est peut-être un des plus sournois, parce qu'il n'arrive pas au début, il arrive après coup, quand on s'ennuie sur les marchés, quand il n'y a rien à faire, et pourtant, on veut faire un petit trade, juste pour passer le temps, ça c'est le début de la fin. Donc non, continue à travailler, et ne succomber pas à la paresse. Quand je dis continue à travailler, c'est continue à travailler dans le sens, continue à analyser le marché, comme vous l'auriez fait le premier jour, finalement. L'impatience, qui va de pair un petit peu avec la paresse, c'est pareil, un petit trade, j'en parlais, un petit trade pour faire patienter, finalement, faire passer le temps, alors que l'opportunité n'est pas là, donc ça c'est quelque chose aussi qui nous attend au tournant, un petit peu avec le même principe que la paresse. La peur, la peur, ça, ça vient aussi, bon, ça peut venir dès le début, parce qu'on met en jeu de l'argent, de l'argent réel, donc c'est quelque chose qui peut être là, mais c'est surtout, 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 généralement, après une série de trades perdants que l'on peut tomber dans cet écueil, l'écueil de la peur. Donc là, il faut absolument se dire que quand on est dans ce cas-là, après une série de trades perdants, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on ait peur et il ne faut pas avoir peur puisqu'en fait, il faut avoir confiance. La répartition, finalement, des gains et des pertes s'est faite sur cette série, mais elle aurait pu être totalement différente. C'est une distribution, entre guillemets, je n'aime pas le terme aléatoire, mais c'est une distribution qui n'est pas non plus forcément linéaire, en tout cas, donc, on a des marchés changeants et donc, il faut continuer à faire le même trade que si on l'avait fait au premier jour sans avoir peur. La colère, donc ça, c'est typiquement quand le trader va jeter son clavier à travers l'écran, donc là, il faut absolument éviter ce genre de choses, rester zen et là, on en revient un petit peu à la zone de confort, ne pas sortir de cette zone pour éviter typiquement la colère. Sous le coup de la colère, on fait des bêtises, typiquement, on veut se refaire, on veut se venger du marché, alors que le marché n'a que faire de notre vengeance, il ne sait même pas qu'on existe, donc vous aurez beau être en colère, cela ne vous mènera à rien, si ce n'est à la limite à vous perdre, puisque sous la colère, on perd ses moyens et donc, généralement, on analyse moins bien le marché les fois suivantes. donc laisser tomber la colère, laisser tomber également la cupidité. Il est vrai que nous sommes là pour gagner de l'argent, il est vrai que nous tradons de l'argent et que nous faisons de l'argent avec de l'argent, typiquement, quand on est sur le marché d'échange, par exemple, mais la cupidité, il faut bien se rendre compte que c'est pareil, essayer de grappiller quelques points alors qu'on était presque à l'objectif et pourtant, et pourtant, on sentait que les choses allaient se retourner et peut-être que c'était la fin de la phase haussière donc il fallait sortir. On le savait et on ne l'a pas fait, ça c'est typiquement de la cupidité. Donc là, je vous invite à ce moment-là à vous remettre en cause et à ne pas vouloir forcément grappiller par cupidité les points ultimes ou les bénéfices ultimes que vous pourriez faire sur un trade alors qu'en fait, vous saviez très très bien à l'origine que l'objectif n'aurait pas pu être atteint. Voilà, donc la cupidité oubliée là et traitée finalement un trade comme s'il n'y avait pas d'argent derrière. Ça, voilà, c'était pour la maîtrise comportementale. Ce sont donc les grandes notions qui sont abordées au sein du livre. Une fois que vous avez réglé ce problème, tout reste à faire parce qu'effectivement il reste la gestion du risque notamment, mais la gestion du risque c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que le précédent chapitre sur le comportemental. Pourquoi ? Parce que la gestion du risque là pour le coup c'est purement et simplement des mathématiques. Donc c'est pour typiquement ce on va dire voyez le petit le petit panneau là où la personne peut tomber c'est typiquement mettre des barrières pour éviter de tomber et si jamais on tombait pour éviter de se faire mal donc là on mettrait quelque chose qui amortirait la chute et ça on va en parler mais d'abord commençons par parler de ce qu'est le risque et sur les marchés dans le trading plus particulièrement on a trois grands types de risques les professionnels les indiquent de cette façon nous avons le risque opérationnel ou les risques opérationnels alors typiquement ça c'est avoir par exemple une informatique défaillante alors qu'on est en position et on ne peut plus sortir parce que notre ordinateur nous fait des siennes ça peut être l'ordinateur ça peut être aussi le Windows ça peut être ou un autre système pourquoi pas mais enfin peu importe ça peut être notre réseau voilà tout ce qui touche typiquement au risque qui n'est pas directement le risque de marché donc le risque opérationnel c'est finalement tout ce genre de risque et notamment puisqu'on est sur des marchés électroniques et bien tout ce qui touche à l'informatique mais pas que le risque opérationnel c'est peut-être aussi le fait que vous preniez une position et finalement alors une position swing typiquement et que finalement vous n'aviez pas vu vous n'aviez donc certainement pas analysé comme il se devait et bien toutes les conditions de marché avant de rentrer en position et pourtant et pourtant sur votre position swing qui devrait durer une semaine il y avait quelque chose de flagrant il y avait typiquement une place de marché qui allait être fermée parce que c'était férié à ce moment là et vous vous allez être impacté parce que la volatilité évidemment va se tarir voire même le marché va être fermé donc vous ne pourrez de toute façon pas voir votre position évoluer ça peut être aussi si vous êtes en day trading par exemple vous intervenez vous êtes là à 9h vous intervenez à 10h tout va bien sauf que et bien votre position devrait durer par exemple 2h manque de pot à 11h quelqu'un vous appelle et vous devez absolument absolument aller en quelque part et pourtant votre position est toujours ouverte et donc vous allez laisser votre position ouverte et partir donc c'est un risque opérationnel parce que vous sortez de votre écran alors qu'en day trading vous devez rester devant votre écran vous voyez le risque opérationnel c'est tous les risques au delà des deux autres grands risques qui sont je l'ai dit les risques de marché et le risque que l'on va voir tout de suite le risque de contrepartie là pour le coup le risque de contrepartie c'est un risque que l'on peut en quelque part beaucoup plus maîtriser que les professionnels parce que on a la chance justement d'être trainer privé et à ce titre la Mifid nous protège les régulateurs nous protège et donc le risque de contrepartie généralement aujourd'hui il est beaucoup plus enfin il est moindre en tout cas que chez les professionnels même s'il n'est pas totalement nul j'en ai même parlé dans le chapitre précédent en vous parlant de risque finalement de défaut d'un broker qui est quand même un risque qui existe qui est réel aujourd'hui on l'oublie un petit peu on en parle moins mais c'est vrai que à force justement de voir le temps passer généralement les régulateurs font tout pour un petit peu verrouiller ce genre de choses donc le risque de contrepartie vous l'avez vous l'avez toujours évidemment en tant que trader privé mais vous l'avez de façon beaucoup moins importante que les professionnels donc ça pour le coup on est avantagé ici sur le risque de contrepartie le risque de marché et bien c'est le grand risque le risque ultime en quelque part celui pour lequel on est là devant nos courbes le risque finalement de voir les choses aller à la baisse alors que nous étions à la hausse tout simplement c'est ça le risque de marché c'est le risque de décalage en notre défaveur nous nous sommes des traders donc on l'a dit discrétionnaire donc des traders humains et en plus des traders directionnels donc on n'est pas comme la plupart des professionnels qui font de l'arbitrage ou du market making ou qui passent des ordres pour le compte le compte de clients on est là véritablement pour prendre une position finalement comme les clients finaux des professionnels comme les gérants de fonds finalement comme les hedge funds ou comme un trader d'une firme de prop trading donc on est là véritablement dans le coeur du risque le risque de marché on est haussier et pourtant le marché va à la baisse on est baissier et pourtant le marché va à la hausse c'est ça notre risque résultat on ne peut pas l'annuler totalement ce risque de marché mais pour au moins en tout cas essayer justement de mettre une première une sorte d'airbag en cas d'accident ou un matelas en cas de chute on essaye de travailler le marché à perte constante alors il y a deux grandes écoles l'école classique et puis l'école que je conseille et que je décris dans le livre qui est le à perte constante on va tout à l'heure voir que sur le Wallmaster on a un petit outil qui nous permet de travailler à perte constante qui s'appelle le Risk Manager que j'ai fait développer par les équipes de Walldata et qui est à disposition sur le Wallmaster pour ceux qui souhaitent travailler le marché à perte constante ça n'évite pas la perte mais en tout cas ça évite à terme le risque de ruines ultimes sans toutefois évidemment annuler le risque quand même d'entamer le capital fortement mais en tout cas au moins mathématiquement techniquement on évite le risque de ruines ultimes alors préparer son plan de trade c'est aussi une façon évidemment de gérer son risque et notamment d'avoir alors c'est en lien tout ça est en lien d'avoir un scénario donc c'est en lien avec la perte constante notamment par le stop qui fait partie du scénario qui est le point d'invalidation ultime de notre de notre de notre trading en quelque part de notre position on avait une analyse et cette analyse d'aventure si on ne va pas à l'objectif il se peut qu'on aille vers le côté opposé à ce moment là il faut placer absolument un stop qui est vraiment la ceinture de sécurité qui est véritablement la barrière le garde-fou pour éviter de chuter en tout cas pour éviter de chuter trop brutalement donc un plan de trade c'est 4 points finalement j'en parle dans le livre c'est un point d'entrée évidemment mais au delà de ce premier point c'est 3 autres points 2 points sur l'axe des Y qui sont le point évidemment d'objectif celui que l'on vit celui que l'on a devant les yeux qui brillent mais il faut ne pas oublier l'autre point le point le côté obscur en quelque part du trade de la position qui est le stop et il y a un quatrième point qui est un point qui n'est pas sur l'axe des Y sur l'axe des primes mais qui est bien sur l'axe horizontal l'axe du temps l'axe temporel qui est le point ultime d'invalidation du scénario c'est un point temporel après lequel on doit remettre en cause notre conviction parce qu'en fait le temps passe et au bout d'un moment il faut bien arbitrer si jamais on a touché ni le stop ni l'objectif donc ça ça permet de récupérer son cash ou en tout cas une partie voire peut-être un peu plus si on est du côté de l'objectif mais sans toutefois faire en sorte qu'une position qui finalement tourne dans un marais on va dire dans un marasme en quelque part donc sans trop de volatilité sans trop de direction pour éviter qu'une position finalement que l'on avait sur une certaine unité de temps donc sur notre horizon en quelque part court terme se transforme en une position moyen voire long terme avec le temps qui passe et pas d'arbitrage donc ça évite de bloquer du carburant de bloquer de la marge de bloquer une partie de notre capital disponible pour une position qui finalement n'a que peu d'intérêt voilà c'est une sorte de ce quatrième point le point d'horizon temporel c'est une sorte c'est une façon en quelque part de mettre un petit peu de rentabilité dans notre trading en évitant donc la perte de temps et l'immobilisation du capital inutile alors il y a une question la perte constante impose enfin c'est pas une question c'est une affirmation la perte constante impose de maîtriser parfaitement le point d'entrée c'est vrai non seulement le point d'entrée mais aussi et surtout le point de stop mais en fait ça implique surtout de maîtriser le monnaie management dans son ensemble et justement le petit module du Wallmaster Risk Manager que l'on va voir tout à l'heure va nous y aider et puis dans la gestion du risque de manière globale on a quand même un chapitre qui est assez important c'est qu'une fois rentré en position il faut suivre chaque position par un cadrage que j'appelle un cadrage dynamique d'autrement on va faire évoluer nos points de sortie notamment le stop et puis pourquoi pas l'objectif aussi et de manière active donc on va avoir quand même un oeil qui sera toujours là pour jeter de temps en temps un petit coup d'oeil sur notre position alors si nous sommes des traders nous allons jeter un oeil plusieurs fois évidemment dans la journée par exemple si une position va durer 2 heures en tout et pour tout on va peut-être jeter un oeil toutes les 10 minutes tous les quarts d'heure tandis que si une position va durer une semaine on ne va pas jeter un oeil toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure on va plutôt jeter un oeil et bien une fois le matin une fois le midi une fois le soir ça suffira largement voilà donc on adapte un petit peu ce côté actif en fonction de notre unité de temps et puis on a un cadrage qui est forcément un cadrage donc E pour commencer E c'est le point d'entrée et ensuite quand tout se passe mal on a les cadrages triple F double F ou F qui sont des cadrages toujours risqués et puis on a le D qui est un bon début mais qui est quand même positionné au niveau des cadrages risqués parce qu'en fait on peut toujours quand même perdre un petit peu et une fois qu'on a passé ces étapes on peut passer au cadrage C qui est le mode confort le break even ou le point mort en quelque part celui qui fait qu'on est en mode zen puisque désormais à partir du cadre C notre stop étant positionné au niveau du point d'entrée nous sommes soit gagnants soit pas perdants avec un cadrage C on est c'est pour ça que j'appelle C comme confort on est très confortable puisque comme on est pas perdants ou gagnants ou soit gagnants in fine avec l'objectif et bien on peut finalement se consacrer à d'autres choses en plus on retrouve notre marge puisque là on ne peut plus perdre donc on peut éventuellement réouvrir des positions on retrouve de la marge du carburant alors ça dépend évidemment regardez bien chez vous chez vos brokers les conditions générales parce que chacun a ses particularités à partir du moment où on a passé le cadre H-C on est confortable et on arrive sur des cadrages qui sont forcément gagnants voire très gagnants qui sont les cadrages B pour bravo pour les premières plus-values ou alors le A le double A le triple A petit clin d'oeil en quelque part aux agences de notation donc en quelque part on note un petit peu nos positions de cette façon donc le triple A évidemment est une position assez exceptionnelle puisque là pour le coup on va forcément gagner plus que notre objectif d'origine un triple A ça arrive rarement mais quand on l'a on est très très content alors une question comment savoir à l'avance le temps que ça va durer deux heures ou une semaine A en fait c'est au moment de l'analyse que l'on sait notamment par l'étude des phases haussières baissières on essaye d'anticiper le temps que met une phase classique et ensuite on positionne ça sur le futur pour essayer de voir le temps que ça va nous prendre pour que la position arrive à son terme par évidemment l'objectif idéalement alors une autre question le stop glissant a combien de pips du cours alors justement quand on travaille à perte constante c'est une façon un petit peu bon décalée de la manière classique et là c'est pareil pour le stop glissant c'est une façon qu'il ne faut pas faire enfin moi que je ne pratique pas je fais mon stop glissant manuel et il n'est pas positionné à tant de pips du cours forcément il est positionné en fonction de l'évolution du terrain donc toujours derrière des petites mèches de points de retournement sur les unités de temps inférieures d'autrement sur des petits pullbacks typiquement quand c'est haussier mais ça peut être aussi la même chose quand c'est baissier pour notamment du forex ou pour du SRD voilà pour le deuxième pilier le troisième pilier la méthode de trading voilà je l'ai mis à la fin c'est normal je vous ai dit de le pondérer de manière plus faible pour commencer c'est normal cependant il ne faut pas non plus le négliger il faut quand même avoir une méthode c'est important donc je vais en parler un petit peu là la méthode de trading donc les rouages qui font un petit peu tourner notre algorithme d'intervention algorithme mental évidemment donc il faut avant de commencer bien comprendre la nature des courbes donc j'en ai parlé un petit peu il faut je le développe dans le livre bien comprendre que l'on n'est pas ici pour travailler une formule mathématique les courbes de marché ne sont pas mathématiques les courbes de marché c'est véritablement une foule qui se déplace dans un sens ou dans l'autre évidemment mais à nous de comprendre cette psychologie donc il y a un chapitre dans le trader privé qui vous explique ça et qui vous explique la nature chaotique des cours pour nous aider dans notre méthode une fois qu'on a compris la nature des courbes on va travailler quand même sur quelque chose qui ressemble à du cartésien même si ça ne l'est pas c'est travailler un triptyque temporel alors je ne l'ai pas inventé ça se trouve dans beaucoup de méthodes un triptyque temporel avec unité de temps évidemment principale pour un graphe moteur et puis unité de temps supérieur pour placer le contexte notamment le contexte sur l'analyse technique supérieure et puis on appuie ensuite la conviction quand elle émerge par l'unité de temps inférieure et notamment pour affiner certains points et tout ça le triptyque temporel notamment donc trois unités de temps en corrélation c'est pour positionner de l'analyse technique alors l'analyse technique moi je je vous développe dans le livre la façon dont je l'exploite l'analyse technique c'est un très très vaste domaine on a énormément d'indicateurs on a régulièrement des nouveaux indicateurs qui sont inventés on a des méthodes même j'ai envie de dire complètes comme Ishimoku par exemple qui sont remises au goût du jour on a voilà des approches aussi qui sont assez évoluées comme les vagues d'Eliott etc etc donc voilà on a plusieurs l'analyse technique n'est pas une chose monolithique c'est bien un domaine et après dans ce domaine on doit faire son on doit piocher un petit peu ces outils et moi je vous propose voilà dans le livre et puis au cours des formations on détaille ça ensemble pour pour utiliser notamment le RSI que j'aime bien le MACD que j'utilise qui sont vous voyez RSI MACD c'est des indicateurs très classiques donc c'est vraiment accessible à tous et c'est vraiment exploitable sur tous les tous les supports tous les marchés et puis évidemment pour l'étude des phases j'ai parlé des phases tout à l'heure mais moi j'emploie le stochastique et notamment le stochastique lent pour ceux qui me connaissent en 5-5-5 donc là c'est le seul le seul indicateur que je j'optimise en quelque part à ma façon de faire en 5-5-5 et non pas en 5-3-3 de manière classique alors une petite remarque Alexandre Delder sort de ce corps oui effectivement comme je disais le triptyque c'est pas c'est pas de moi pas mal d'autres analystes et d'autres traders utilisent le terme triptyque et utilisent finalement trois unités de temps en corrélation alors moi j'en utilise trois et j'utilise même plus que trois parce qu'après on va jusqu'à l'optimisation de la position donc ça va au-delà de trois mais il y a forcément trois unités de temps de toute façon minimum voilà je reviens sur l'analyse technique des indicateurs techniques comme le RSI le MACD ou le stochastique lent 5-5-5 évidemment les moyennes mobiles évidemment pour la volatilité on jette un oeil quand même sur les bandes de Bollinger évidemment on regarde les supports les résistances qu'elles soient horizontales ou qu'elles soient obliques et ça je vous apprends à les tracer notamment pendant les formations parce que ça ça peut pas véritablement s'apprendre autrement qu'en cliquant à la souris sur le graphe on a quand même évidemment pour les horizontales le Wallmaster qui va nous en proposer de manière automatique grâce à des modules qui sont des outils d'aide en quelque part mais on reste quand même in fine discrétionnaire comme j'aime à le rappeler et donc on est là pour peser le pour et le contre comme sur finalement un arbitrage in fine pour savoir si la somme des indices va plutôt en faveur d'une hausse ou plutôt en faveur d'une baisse ou alors s'équilibre pour pourquoi pas être sur du incertain ou alors sur du neutre une fois qu'on a fait cette analyse technique qui va nous emmener à une conviction et bien on replace tout ça dans un contexte fondamental le contexte fondamental quand on est trader actif ça a de l'importance mais ce n'est pas j'ai envie de dire fondamental sans jeu de mots dit autrement c'est un petit peu le décor de fond d'une pièce de théâtre mais la pièce de théâtre peut tout aussi bien si elle est bien jouée en tout cas par les acteurs sur la scène être compréhensible sans avoir le décor qui n'est qu'un alibi en toile de fond dit autrement si vous êtes investisseur le fondamental est très très important puisque c'est ce qui va vraiment driver les cours mais si vous êtes trader actif que ce soit en swing trading ou en day trading donc que ce soit en gros sur plusieurs petites séances à la semaine ou en intraday donc finalement sur les heures à venir voire les minutes à venir alors là pour le coup le fondamental n'a que entre guillemets peu d'importance et plus on va d'ailleurs sur des unités de temps courtes et moins il a d'importance à ce point alors je ne suis pas scalpeur mais pour connaître certains scalpeurs et pour ceux qui d'ailleurs dans l'auditoire pratiquent déjà le scalping vous le savez on est quand on est scalpeur totalement ignorant du contexte fondamental on se moque totalement du fondamental parce que ce qui compte véritablement c'est les micro-mouvements sur la microstructure finalement du marché donc c'est le bruit qui nous intéresse et non pas les signaux voilà donc quand on est scalpeur on se moque totalement du fondamental quand on est investisseur très long terme on est totalement focalisé quasiment à 100% sur le fondamental et nous on est un petit peu à la croisée des chemins day trader swing trader en tout cas trader actif on doit quand même jeter un oeil sur le fondamental tout en lui laissant quand même que peu d'importance parce que ce qui va vraiment faire bouger les cours en intraday et puis sur plusieurs séances c'est l'analyse technique les bornes notamment de la technique voilà mais c'est vrai que le fondamental c'est important de savoir quand même quand même pour nous de savoir dans quel sens un petit peu va le le bocal du poisson rouge le poisson rouge peut effectivement revenir en arrière de son bocal mais si le bocal avance peut-être que le poisson rouge dans l'absolu avancera plus qu'il ne reculera donc c'est un peu ça finalement le contexte fondamental donc typiquement c'est un peu l'humeur du marché en fonction du PIB qui vient de tomber aux Etats-Unis ou alors des chiffres de l'inflation en zone euro typiquement ce genre d'annonce pour la plupart des marchés comme ils sont extrêmement corrélés aujourd'hui en 2016 et ils seront encore plus dans les années à venir la moindre annonce sur le fondamental fait quasiment varier tous les marchés dans le même sens le cheminement le cheminement SCP c'est le coeur de la méthode c'est tout simplement l'analyse de la situation donc on en a parlé avec le contexte fondamental et surtout l'analyse technique avec mes indicateurs fétiches en tout cas une batterie d'indicateurs et puis de petits outils autres comme typiquement on l'a dit les moyennes mobiles ou pourquoi pas les supports les résistances les canaux on analyse la situation ce qui fait qu'in fine quand on a fait notre travail et qu'on ne s'est pas abandonné la paresse on a une conviction qui émerge ça c'est le C pour la conviction donc situation conviction et à la fin évidemment cette situation qui a été analysée qui nous a fait émerger une conviction va nous amener à préparer une position et à ce moment là on est prêt quasiment à passer un ordre sur le marché mais avant de se faire on optimise l'ouverture de position en faisant quoi et bien en allant justement j'en ai parlé tout à l'heure sur les unités de temps inférieure pour essayer d'attraper les derniers petits points qui sont en notre faveur donc en fait voilà la méthode c'est un petit peu la concaténation de tout ça et c'est pas juste un signal sur un indicateur c'est pas juste l'analyse des moyennes mobiles c'est pas non plus juste une optimisation voilà c'est l'ensemble de tout ça c'est l'ensemble de tout ça et tout ça est très lié pour avoir à la fin une intervention discrétionnaire donc que l'on soit bullish bearish ou alors que l'on reste en dehors du marché et bien il faut bien avoir pesé le pour et le contre de cette façon voilà ce qu'est finalement les trois piliers et puis on est un petit peu rentré dans le détail quand même de chacun des piliers donc je vous remercie en tout cas pour votre attention alors tout ça évidemment se retrouve je l'ai dit mais je le répète dans le trader privé la seconde édition et vous voyez la seconde édition a été mise à jour aussi sur son sous-titre parce que désormais les trois piliers sont tellement implicites qu'ils sont ils baignent un petit peu tous les chapitres qui sont à l'intérieur donc il y a trois grands chapitres et c'est pour ça qu'à la fin on va à l'objectif avec ce sous-titre oui un investisseur particulier peut aussi gagner en bourse comme un trader professionnel donc là je vous ai donné un petit peu les clés de ce qu'il faut aborder pour réussir ça se voit donc dans le livre ça se voit aussi dans les formations et je vais répondre parce qu'il nous reste encore 10 minutes ensemble aux questions et pendant que vous allez taper vos questions et que je vais y répondre je vais passer sur le Wallmaster pour vous montrer justement les petits modules qui vont faire le lien avec ce que l'on a dit vous voyez quand on est sur ici le Wallmaster que je vous ai mis à l'écran vous avez alors ça c'est accessible à tout le monde le Risk Manager qui est là et quand on clique sur le Risk Manager vous voyez on est typiquement je vous mets la fenêtre ici sur la gestion du risque à perte constante donc là c'est ce que j'appelle le Pmax le Pmax pour cent donc on a un certain objectif peu importe ce qui m'amène à penser qu'on pourrait monter jusqu'à du 4005 pourquoi pas et un certain stop de protection disons 4003 par exemple et là vous voyez que si notre capital est de 10 000 euros et que notre risque est de 1% du capital c'est à dire Pmax pour cent notre perte acceptée en euros est de 100 euros et à ce moment là à ce moment là à ce moment là et bien il faut être long de deux contrats sur le cash du CAC 40 bon c'est un exemple on ne va pas rentrer en détail mais tout ça c'est pour vous montrer qu'on peut très bien avoir de l'intervention qui est systématisé automatisé et qui est un outil d'aide au money management au niveau du risk management et je vais faire le lien avec la situation conviction position pour analyser notre courbe et nos conditions du moment alors là vous avez le MACD en dessous le stochastique lent en 555 le RSI on a les moyennes mobiles les bollingers etc etc et tout ça va se mettre sur cette petite matrice qui s'appelle la matrice décisionnelle BFR qui est l'analyse de nos conditions de marché et ces analyses on voit ensemble typiquement comment on peut y répondre avec des questions qui sont très simples c'est oui ou c'est non et à la finale on a un résultat qui se matérialise sous la forme d'une croix donc typiquement un 3 croix verte par exemple ici pour la hausse ça veut dire que la conviction est très haussière et en plus c'est plutôt lumineux donc la situation est plutôt claire qu'incertaine donc là sur ce genre de résultat généralement on se dit que c'est plutôt bon pour rentrer en position alors ce n'est pas un exemple évidemment à suivre parce que là l'objet du cours de ce soir n'est pas de faire l'analyse complète et puis de prendre position mais c'est pour vous montrer que les modules existent notamment au niveau du money management sur le risk manager qui est ici et au niveau de la méthode au niveau de la petite matrice qui est là qui après analyse de la situation fait émerger la conviction voilà donc pour ces petits outils d'aide à la décision sur le wallmaster maintenant je vais je vais répondre aux questions donc place aux questions alors est-ce votre livre est-il en prise directe avec le logiciel wallmaster alors en fait le livre est dans l'absolu décorrélé du logiciel wallmaster vous pouvez très bien lire le livre mais c'est un peu comme lire le code rousseau je l'ai dit sans voiture vous n'aurez qu'appris les panneaux et c'est vrai qu'après il faut pratiquer donc le wallmaster est un logiciel très complet très utile et qui en plus reprend des concepts du livre parmi d'autres mais en tout cas sur ces deux modules que j'ai cités qui font le lien avec le livre mais dans l'absolu vous pouvez très bien lire le livre vous pouvez très bien utiliser le wallmaster sans avoir l'un sans avoir l'autre c'est pas les deux peuvent être corrélés mais peuvent aussi être décorrélés voilà alors le nom des modules c'est risk manager c'est écrit ici risk manager voilà pour la partie money management et ici c'est la matrice BFR matrice décisionnelle BFR pour la méthode le coeur de la méthode en fait est-ce que je détaille la méthode dans le livre la réponse et oui évidemment je la détaille et on 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 détaille justement paragraphe après paragraphe chaque point que je regarde typiquement je l'ai déjà cité mais le MACD le stochastique le RSI etc etc donc oui oui je détaille ça dans le livre et on le pratique aussi en formation donc là c'est véritablement voilà j'ai envie de dire la théorie la pratique combien coûte le livre alors le livre coûte 29 euros TTC et si vous le commandez généralement à distance vous l'aurez avec des frais de port donc chez Welldata par exemple c'est 35 euros frais de port inclus et je le répète vous pouvez le commander jusqu'à encore demain 1er mars pour avoir pour bénéficier de la dédicace après ça sera trop tard parce que les livres seront dédicacés et vont partir donc voilà n'hésitez pas pour ceux qui veulent la dédicace à le commander ce soir ou demain alors comment avoir votre livre je n'étais pas là au début bon bah typiquement dans des librairies classiques au rayon économie bourse mais vous pouvez aussi le commander auprès de Welldata notamment jusqu'à demain 1er mars pour donc la dédicace alors les petits carrés en haut à gauche avec les notations en X font partie d'un nouveau module oui en fait c'est le module que l'on voit en formation typiquement et qui s'appuie sur sur la méthode SCP du livre alors de combien est le drawdown alors le drawdown le drawdown il n'y a pas de limite au drawdown en fait on est à perte constante mais ça n'empêche pas que l'on peut accumuler une série de pertes après c'est à chacun de mettre sa limite dans le sens où vous avez une limite ultime à positionner avant de remettre totalement en cause la position et moi je la place à 50% maintenant généralement on n'y arrive pas parce qu'on est justement avec un effet à perte constante de descente en fait de l'equity curve mais de manière asymptotique donc on est de moins en moins rapide lorsque l'on tend vers zéro donc en quelque part ça nous protège justement de la ruine donc il n'y a pas de il n'y a pas de drawdown maximum mais généralement on se met des bornes et chacun doit se mettre ses bornes la borne ultime étant à 50% je l'ai dit quel marché conseillez-vous pour un débutant action ou forex alors pour un débutant je conseille quand même les actions évidemment c'est ce qui est le plus facile au niveau de l'information au niveau aussi de la pratique on reste sur une approche généralement classique et on est sur quelque chose qui est dans l'absolu avec un effet de levier moins grand donc on est évidemment plus en sécurité quand même sur les actions pour commencer maintenant ne restez pas forcément sur les actions très longtemps vous pouvez continuer les actions mais passez sur le forex au bout d'un moment si vous souhaitez diversifier évidemment votre portefeuille comme c'est conseillé et aussi pour engranger peut-être plus de gains grâce notamment à un effet de levier qui est un peu plus grand sur le forex et surtout au fait qu'on puisse aller dans les deux sens c'est à dire à la fois à la hausse et aussi à la baisse sans souci sans se préoccuper si l'action est éligible au SRD ou non ce qui est un petit peu rebutant parfois sur les actions parce qu'il y a des opportunités à la baisse et pourtant et pourtant on ne peut pas prendre à la baisse hors CFD hors SRD pardon etc etc alors d'autres questions en vrac c'est pour ça que vous calculez la perte maximale constante en valeur absolue ou en pourcentage du capital alors justement c'est une perte maximale enfin c'est une Pmax constant qui est en pourcentage du capital c'est pour ça qu'il y a l'effet d'asymptote et qu'on dans l'absolu repousse très très loin le risque de ruine ce qui permet de dire qu'on et même techniquement ce qui dans l'absolu l'évite mais enfin bon quand on quand on tombe déjà à 50% de perte de capital on considère quand même qu'on est ruiné c'est pour ça que je parle d'un drawdown max à 50% en fait plus on perd et et moins on perd pour les fois suivantes parce qu'en fait on est en pourcentage par rapport à capital ok alors combien coûte le logiciel WallData là il faut appeler l'équipe de WallData parce que moi je ne saurais vous répondre surtout que ça dépend après des modules ça dépend de pas mal de choses donc n'hésitez pas à les appeler demain ils seront ouverts à partir de 9h y a-t-il une mise à jour de la matrice BFR alors la réponse n'est pas à ma connaissance pas à l'heure où on parle mais effectivement c'est dans les tuyaux il y a régulièrement des enfin régulièrement de temps en temps des mises à jour des modules notamment du risk manager et puis de la matrice notamment le risk manager la prochaine évolution sera pour ajouter les frais de courtage pour les prendre en compte bonjour que pouvez-vous nous dire pour nous préparer à la formation bon bah évidemment si vous commandez le livre je vous invite à le lire et à le lire sérieusement ça va vous aider pas mal maintenant la formation est quand même là pour même si vous n'avez pas lu le livre vous en sortir vous verrez généralement enfin c'est une formation pour ceux qui l'ont faite sur laquelle on a d'excellents retours tous ceux qui en sortent sont autonomes ensuite sur les marchés et on a justement ces modules qui peuvent être positionnés par la suite régulièrement de coaching pour éventuellement se remettre ensemble autour de l'écran si besoin alors que pensez-vous des turbos des varants bon alors les turbos les varants c'est vrai que c'est à la mode les options binaires etc tout ça c'est à la mode maintenant moi ce que j'en pense je vais vous le dire comme je le pense moi je ne les utilise pas parce qu'en fait ça rajoute de la complexité à la complexité et je je pense et je constate chaque jour qu'il est assez déjà difficile d'analyser le marché et de trouver le sens de la prochaine phase que c'est pas la peine de rajouter de la complexité parce qu'avec ces produits vous pouvez très bien avoir raison par exemple sur le fond et pourtant perdre sur la forme par exemple perdre parce que il y a un changement dans la volatilité implicite et comme ça fait partie de la formule ça peut vous mettre en défaut vous pouvez aussi perdre à cause du temps qui passe et pourtant vous aviez raison sur le fond donc vous voyez c'est un peu frustrant de perdre alors qu'on avait raison donc moi je vous déconseille d'aller directement sur ces produits ça peut être bien pourquoi pas en couverture ça peut être bien dans certains cas en spiel c'est quand même assez risqué dès le départ parce que il faut déjà maîtriser j'ai envie de dire le sous-jacent donc la courbe du cash un trader moyen tourne à combien de trades gagnants en pourcentage alors ça c'est le taux de réussite le taux de réussite d'un trader moyen bon trader enfin gagnant en tout cas donc une infime partie des traders dans l'absolu malheureusement mais écoutez c'est comme ça et bien ça tourne entre 60 et 80% évidemment il y en a qui vont faire plus il y en a qui vont faire un peu moins ce qui est sûr c'est qu'il faut être à plus de 50% et la moyenne c'est dans les 70% mais après chacun c'est autour de chacun aura selon aussi les phases de marché et puis ça évolue dans le temps on peut à un moment donné être à 75% et puis se retrouver 6 mois après à un taux de réussite à 60 ou 65% parce que en ce moment voilà le marché est plus piégeux on le ressent moins on l'analyse pas aussi clairement qu'avant etc etc mais voilà on est dans ces ordres de grandeur là en tout cas ce qui est sûr c'est que généralement un trader n'est pas gagnant à 98% ou 95% du temps certains le sont mais c'est qu'ils ont des approches de money management qui sont totalement différentes en tout cas de moi ce que je conseille qui est ce que je vous ai un petit peu déjà décrit un P constant avec un je ne vous l'ai pas dit mais un ratio gain sur risque supérieur à 1 j'en parle dans le livre mais c'est important d'être toujours quand même plus gagnant que perdant potentiellement voilà donc on a après des approches qui sont totalement opposées mais je ne vous les conseille pas parce que généralement ce sont des approches qui in fine peuvent vous faire perdre beaucoup plus que ce que vous aviez prévu au départ et ça c'est pas bon du tout parce qu'il y a un effet finalement boule de neige boule de neige où on accumule en accumule et qu'il y a un moment des droits de neige là je ne vous conseille pas ces approches bien qu'elles existent donc effectivement comme le dit quelqu'un c'est les sommes des trades gagnants qui comptent si des petites trades perdants sont moins importants oui en fait c'est ça l'idée avoir un taux de réussite à 95% par exemple comme certains peuvent l'afficher et fièrement c'est bien mais si c'est pour gagner 10 euros par ci 20 euros par là et puis à un moment donné perdre 2000 euros d'un coup même si c'est que 5% du temps ça va vous faire perdre plus que ce que vous vous autorisiez à gagner sur les trades gagnants doit-on sur certaines périodes s'abstenir de trader et bien en fait la réponse est et oui notamment quand nous et ça ça rejoint un petit peu le côté comportemental ne sommes pas en phase avec le marché donc après une série de trades perdants typiquement quand on arrive au moment où il va falloir peut-être réalimenter le compte évidemment j'en ai parlé de manière ultime le fameux drawdown à 50% donc ça c'est les grandes périodes dans lesquelles on s'abstient de trader des périodes qui sont plus ou moins longues mais qui ne sont pas juste effectivement 2-3 jours ça peut être du 6 mois ça peut être alors quand on remet un déposite ça peut être juste une semaine ou deux le temps de refaire le point mais quand c'est 50% le drawdown max là pour le coup il faut se remettre en cause totalement après au-delà de ça il y a-t-il d'autres types de périodes évidemment il y a des périodes quand on on ressent alors là quand on est des traders on le ressent très 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 rapidement parce qu'on voit que par exemple la nuit sur le forex la volatilité n'est plus là elle s'estompe du coup à partir de 23h difficile de trader sur le forex il faut attendre généralement 6-7h du matin bien que le marché soit ouvert en continu voilà on ne peut pas forcément intervenir de manière pérenne sur le forex à toute heure donc oui il y a des périodes sur lesquelles il vaut mieux des fois s'abstenir de trader voilà je vais prendre encore 2-3 questions parce qu'on a un petit peu dépassé le temps et puis il n'y a plus beaucoup de questions mais je vois alors je ne trouve pas BFR et Risk Manager chez Weldata enfin si vous ne trouvez pas ces modules sur la plateforme alors pour la matrice BFR c'est normal pour le Risk Manager ça l'est moins il faut regarder dans les bibliothèques sinon n'hésitez pas à appeler l'outline de Weldata et puis ils vous indiqueront voilà le chemin pour télécharger le petit module de Risk Manager il reste une dernière question les stops peuvent être des lames à double tranchant exactement exactement parce que c'est vrai qu'il faut placer son stop de manière idéale et pas forcément trop rigide trop près il va être pris intempestivement et pourtant on peut avoir raison in fine donc il faut faire très attention au placement du stop c'est peut-être même ce sur quoi il faut faire le plus attention dans l'absolu c'est vraiment ce qui va faire toute la différence le placement du stop donc ça c'est quelque chose que l'on détaille pas mal ensemble au travers des formations on fait pas mal on fait pas mal d'exemples notamment lors des journées de coaching et lors de la troisième journée notamment sur les exemples et dans le livre je vous explique comment placer le stop mais enfin d'une phrase parce que c'est pas le sujet de ce soir mais d'une phrase il faut placer le stop derrière un maximum d'obstacles déjà retenez ça et ça va déjà vous permettre de le placer de manière beaucoup plus judicieuse que de le placer à tant de pourcents du point d'entrée voilà bah écoutez je vous remercie puisque je vois qu'il n'y a plus de questions et qu'on arrive au terme de toute façon naturellement de ce webinaire qui m'a permis de vous parler donc de cette seconde édition du trader privé voilà et de ce qui est à l'intérieur du livre après évidemment il y a à peu près 250 pages que je vous invite à découvrir pour ceux qui donc ne l'ont ne l'ont pas et bien je vous conseille de l'avoir parce que ça ça peut faire la différence pour ceux qui ont déjà la première édition bah écoutez si vous aimez bien si vous avez bien aimé la première j'ai envie de dire pourquoi pas mais c'est purement dans un esprit de fan que vous achèterez la deuxième édition et puis avant de vous laisser je rappelle voilà une dernière fois vous avez jusqu'à encore demain 1er mars pour le commander auprès de l'équipe Wildata la sympathique équipe qui sera là dès 9h du matin demain à votre service qui pourra prendre commande pour la dédicace donc cette petite offre spéciale pour la sortie du livre voilà merci à à tous et à toutes pour m'avoir suivi et bonne soirée et à bientôt au revoir